Bonjour et bienvenue sur Logos FM dans l'émission Entreprises et Passions où je reçois chaque semaine un dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de Solunature et je reçois Yvon Dariña qui est son dirigeant. Yvon, bonjour. Bonjour à vous. Alors Yvon, vous allez nous expliquer bien sûr ce qu'est Solunature, nous l'expliquer un peu plus de manière technique, mais vous allez d'abord nous parler de vous parce que vous avez un parcours qui est complexe. Oui, complexe, je ne sais pas. Au départ, j'ai toujours travaillé dans l'agriculture déjà et j'ai eu plusieurs fonctions, plusieurs métiers. Mais comme on peut le voir au jour d'aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est pas d'hier qu'on commence à parler de la problématique des phytos, de la problématique de la fertilisation, de la place de l'agriculteur dans la société. C'est tous ces éléments-là qui, en étant aux premières loges, ont fait qu'à un moment donné, dans notre métier, la problématique se posait déjà et depuis longtemps, de savoir comment l'agriculture devait évoluer et comment les pratiques agricoles devaient évoluer. Donc comment elles devaient évoluer en répondant à la demande d'une société qui veut de plus en plus, et ça se comprend, des produits sains et des agriculteurs qui devaient, eux, évoluer dans leur métier. Je travaillais pour un grand groupe international et j'avais commencé à travailler sur la partie qui était une partie technique alternative qui permettait aux agriculteurs, déjà, de commencer à diminuer l'apport des produits phytopesticides. Et puis il y a eu un tournant professionnel et personnel. C'est que, d'une part, sur le plan personnel, j'avais de plus en plus la conviction qu'on pouvait changer les choses. Et sur le plan professionnel, le groupe pour lequel je travaillais a souhaité faire une restructuration. Et comme j'étais convaincu de la démarche, j'ai repris cette activité en nom propre. Voilà comment s'est créé Solunature. Donc cette société a accentué toute son activité en travaillant à la fois sur des techniques qui permettaient d'avoir des solutions alternatives en production végétale, mais aussi sur les problématiques d'antibiorésistance. C'est venu après. Donc tout s'est enchaîné pour qu'on arrive au jour d'aujourd'hui à travailler sur différents marchés, avec toujours la même logique qui est d'essayer d'avancer par l'innovation sur des techniques. La solution, elle est dans le fait que, oui, l'agriculture, l'apiculture, puisqu'on travaille aussi sur l'apiculture, doivent évoluer dans leur technique. Mais pour répondre à cette demande de notre société de consommation, de la même façon, il faut que les consommateurs fassent cette démarche, une partie de la démarche, pour aller vers ces types de produits. Et si on fait ça, eh bien tout se tient. C'est-à-dire que vous avez une agriculture qui évolue dans ses traitements, dans ses pratiques, donc vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité, qui conduit à une alimentation plus saine, des consommateurs satisfaits, et surtout, in fine, une agriculture qui est viable sur le plan économique. Alors, pour l'exprimer un peu plus auprès des novices que nous sommes, et dont je fais vraiment partie, comment est-ce que, concrètement, ça se met en œuvre ? Quelle en est la création de SoliNature ? Alors, l'année de création de SoliNature, c'est 2017. Mais on avait avant, dans le groupe, un laboratoire spécialisé en génie fermentaire, qui, lui, a neuf ans d'existence, qui est basé à Issoir. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, comment est-ce que, concrètement, vous allez faire partager cette vision, la mettre en œuvre, et de quelle manière, surtout ? Alors, concrètement, quand on travaille sur la partie, on va dire, anti-bioresistance, on donne aux animaux, dans les premières heures de naissance, un aliment complémentaire fermenté, donc, qu'on a fait fermenter avec des bactéries. Et le principe, c'est que ces bactéries vont se développer à toute vitesse dans l'intestine d'animal, et vont provoquer ce qu'on appelle une flore de barrière. Et quand les pathogènes arrivent, ils ne peuvent plus passer. En gros, il y a une communication entre les bactéries qui dit, celles qui sont installées disent aux autres, c'est plus la peine de venir, il n'y a plus la place, il n'y a plus rien à manger. Bon. Et donc, ça s'équilibre comme ça. Alors, le résultat, c'est quoi ? C'est que vous avez une flore, un microbiote installé, qui fait, donc, office de barrière par rapport aux pathogènes. Donc, l'animal n'est plus malade, ou bien même malade, donc, vous n'avez plus besoin de le soigner, donc, vous n'avez plus besoin de lui donner d'antibiotiques. Alors, qu'est-ce qui est compliqué à ne pas pouvoir mettre au point ? C'est le produit à la base, dans vos laboratoires, ou c'est plutôt la mise en œuvre et l'acculturation, la compréhension, le partage par les utilisateurs potentiels ? De toute façon, quand vous êtes dans l'innovation, vous avez toujours des difficultés de mise au point, c'est-à-dire que ça ne tombe pas comme ça, quoi. Il faut faire plusieurs essais, plusieurs mises en pratique, des tests de terrain, mais une fois que tout ça est fait, après, c'est plus la deuxième étape qui consiste à faire changer les pratiques. Et changer les pratiques, ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. Vous savez, on est tous concernés. Quand vous désherbez votre cours, c'était facile de mettre 40 millilitres de phyto dans 5 litres d'eau, et puis de tout pulvériser. Donc ça, c'était facile. Alors maintenant, si vous dites, on ne met plus de produits phyto, l'herbe, il faut ou la laisser, ou l'arracher, ou la brûler. Donc on est dans d'autres techniques qui sont possibles, mais pas forcément plus faciles à mettre en œuvre pour des questions d'habitude et des questions pratiques. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple, vous dites, c'est simple, mais mettez-vous la place dans l'agriculteur, le veau vient de naître, il faut l'attraper, il faut lui donner tout de suite une dose pour installer ce microbiote, en faisant en sorte que la maman ne vous mette pas un coup de corne. Donc vous voyez, c'est pas si... Sur le papier, oui, mais dans la pratique, c'est autre chose. Ça, c'est un des enjeux. Donc nous, on est très liés avec le monde agricole, on travaille avec des groupes d'agriculteurs pour justement garder toujours cette logique ou cette vision de ce qui se passe derrière une fois qu'on a mis le produit au point. Alors, si j'entends bien, il y a une démarche un peu d'évangélisation de ces nouveaux concepts. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus perméables à ça, qui sont plus réceptifs, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui, au contraire, demanderont plus de temps ? Je crois que tous les secteurs d'activité sont touchés, que ce soit le grand public, que ce soit l'agriculture professionnelle, que ce soit les secteurs spécialisés. On est dans un mouvement d'ensemble, peut-être. Alors, 2020 est une année compliquée, mais c'est peut-être aussi l'année du basculement, parce que c'est aussi un phénomène d'accélération. Quand nous, on faisait des audits d'élevage industriel et que dedans, on trouvait des colis hémorragiques, a priori, on disait, ben oui, mais c'est sous contrôle. Aujourd'hui, on ne dit plus ça du tout, puisqu'on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des facteurs de transmission d'espèce à espèce. Notre démarche, je ne pense pas qu'elle soit évangélique. Elle est plus pragmatique. Vous savez, au fond, on revient aussi à des techniques anciennes, dans certains cas, qu'on remet au goût du jour. Sauf que ces techniques anciennes, ben, elles se sont perdues. Et elles se sont perdues parce qu'on a oublié comment ça marchait. Vous voyez, c'est tout à fait plus de l'observation, c'est pratique, c'est pas que du discours ou de la conviction, c'est de l'application. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fois, on travaille à améliorer les coûts de production, et à la fois, on valorise les productions des agriculteurs, en l'occurrence. Ça peut se décliner sur à peu près toutes les catégories, y compris chez le particulier, qui, aujourd'hui, est en recherche de produits bio ou plus sains. Donc, quand vous travaillez avec des purins d'ortie, si vous savez les faire fermenter, c'est un peu ce que nous, on sait faire, vous arrivez à d'excellentes solutions, aussi efficaces que des produits phyto. Mais il faut s'y remettre, et il faut passer par une phase d'apprentissage, et peut-être un petit peu plus compliquée de mise en œuvre au départ. Alors, ça veut dire, vous nous avez évoqué la dimension animale, il y a la dimension agricole, je suppose, également. Donc là, comment se passe votre approche parmi vos solutions ? Alors, cette approche, elle est de plus en plus écoutée, ou prise en compte, parce qu'en fait, on a aussi une évolution de la demande. Aujourd'hui, ce qui tire le plus fort, c'est la demande de produits naturels, bio, labellisés. Et tout ça, c'est un vrai appel d'air pour que les agriculteurs puissent, justement, évoluer dans leur technique de production et répondre à cette demande. D'accord. Alors, avant de parler tout à l'heure des abeilles, puisque c'est aussi un sujet sur lequel vous êtes très réceptif, va-t-on dire, je vous propose une pause sur Logos FM, et en tout cas, je suis très contente de savoir que j'ai bien fait de badigeonner tous mes arbres, et que ça a été compliqué de trouver de l'ortie, mais on a fait du purin. À tout à l'heure sur Logos FM. Merci de ne pas nous avoir quittés sur Logos FM, dans l'émission Entreprises et Passions, où je reçois aujourd'hui Yvon Darignac comme passionné. Et on va poursuivre, Yvon, cet échange autour de notre thème sur lequel vous êtes extrêmement sensible, qui est l'apiculture. En fait, l'apiculture, au départ, ce n'est pas du tout notre métier. On y est venu parce que, justement, nous commencions à avoir de la notoriété. sur la mise en place de ces techniques alternatives. Donc, en 2018, on a été vainqueur du sommet d'or sur les sommets d'élevage. Donc, on a pas mal de gens qui sont venus nous voir et qui nous ont soumis plein de problématiques. Mais alors, sur toutes les espèces, les escargots. Donc, là aussi, c'est des bêtes à cornes. Mais alors, je peux vous dire que pour savoir le microbiote d'un escargot, comment ça marche par rapport à un bovin, ce n'est pas la même chose. Mais enfin, bon, on y est arrivé. Et l'apiculture. Bon, le sujet, ça a été qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer les phytos et donc permettre la diminution de la mortalité des abeilles. Au départ, on a été focalisé sur les phytos qui tuaient les abeilles. Bon. Donc, nous, on a commencé à faire des études d'impact et puis là, on a commencé à s'apercevoir que, bon, certes, les phytos, c'est nocif pour les abeilles. On est d'accord. Il faut tout faire pour diminuer. Sauf qu'en études d'impact, mesurées, contrôlées, on était à 10%, 15%, 20%. Bon, on a dit, ok, allez, on va monter à 20%, 30%. Là, il se pose une question. S'il y a 20% ou 30%, les autres causes, c'est quoi ? Bref, on n'en sortait pas. Alors, on a commencé à regarder. On s'est aperçu que les abeilles étaient extrêmement parasitées. Donc, il a fallu déjà travailler sur cette problématique et puis travailler sur cette problématique avec des produits qui soient des produits les plus naturels possibles. On s'est aperçu que les abeilles étaient infestées de virus avec des charges virales, des rennes qui avaient plus de 25 virus. Et puis, un autre facteur important, c'est qu'on a constaté que finalement, les abeilles mouraient tout simplement de faim. Quand vous êtes apiculteur, est-ce que c'est une finalité de donner le sucre aux abeilles ? Et pourtant, le plus gros du marché aujourd'hui, c'est du sucre qui est donné aux abeilles. On travaille sur un nourrissement de qualité qui permet d'avoir des ruches avec de fortes colonies et qui vivent plus longtemps. Parce que, est-ce que vous savez combien une ruche dans l'année produit de miel pour fonctionner ? Une dizaine de kilos. 240 kilos exactement. Je ne suis pas bon du tout. Merci de me le dire. Vous savez, on a tout appris au fur et à mesure. Donc, je vous en parle maintenant, mais avant, je n'étais pas aussi... Ça veut dire que la dizaine de kilos, c'est le surplus qu'elle n'utilise pas. c'est-à-dire que vous avez, vous avez en gros, dans une ruche, la température moyenne, c'est autour de 25 degrés, 25-30 degrés, quelle que soit la saison. Et donc, l'hiver, pour se chauffer, il n'y a pas de chauffage central, donc elle s'agit entre elles, schématise, pour produire la chaleur. Et rien que ça, ça consomme 130 kilos de miel. Tout le reste, c'est des consommations qui sont des consommations pour que la ruche fonctionne. Les humains consomment entre... prélèvent entre... en moyenne 30 kilos. Tout le reste sert au fonctionnement de la ruche. D'où l'importance qu'elle soit nourrie et bien nourrie. Et c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail pour se rendre compte qu'il fallait, quant à faire, les nourrir et bien les nourrir. Et puis après, on a lancé une démarche un peu plus large qui va un peu au-delà d'autres métiers, c'est de dire, bon, OK, si on veut faire quelque chose, il faut carrément agir sur la biodiversité. Est-ce que vous savez que l'année 2020 est l'une des années à Picole les meilleures de tous les temps ? En fait, on dit, ouais, c'est parce qu'il y a une baisse d'activité. Alors, si c'est lié au phyto, il n'y a pas eu de baisse d'activité au niveau agriculture. Il n'y a pas eu de baisse, donc la problématique n'est pas forcément là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur 2020, on a eu un alignement de facteurs climatiques. C'est-à-dire que vous avez eu en fin d'automne 2019 un hiver qui a duré, un hiver qui a commencé qui était relativement doux et puis pas de gel, très peu de gel. Et puis un démarrage au printemps, toujours doux, sans vraiment de gel et un début d'été sans canicule. Donc, vous avez eu une période florale super importante. Et parce que vous avez eu cette période florale super importante, tous les insectes pollinisateurs ont trouvé de quoi se nourrir correctement. Voilà. Donc, on est bien sur une logique de biodiversité. Et pour répondre à cette logique, au-delà du fait qu'on dit qu'il faut raisonner la problématique de l'abeille et des insectes pollinisateurs, parce que l'abeille n'est que le symbole de ces populations, il faut travailler à la fois sur des techniques qui leur permettent de résister et à la fois sur la biodiversité. Donc, on a lancé un programme qui s'appelle les arbres et les abeilles et on a proposé aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises de replanter des arbres qui soient des arbres mélifères. Donc, un arbre mélifère, c'est un arbre qui fleurit plusieurs fois dans l'année ou à différentes époques de l'année. Et à chaque fois qu'on fait ça, on ramène une possibilité de nutrition des abeilles. Donc, on a lancé ça au départ pas parce qu'on voulait vendre des plants d'arbres, ce n'était pas le sujet. C'est parce qu'on a voulu s'exprimer sur la totalité, la globalité de la problématique de l'apiculture et des insectes en général. Voilà pourquoi on est allé là. Et donc, aujourd'hui, on a plus de 50 entreprises, notamment de la CPME, qui nous ont suivis, qui ont replanté des arbres. On discute avec plusieurs collectivités, dont celle de Cherza, qui va tenter d'avoir un label, un éco-label et qui est sur ce sujet. Et on va les accompagner pour aller dans cette démarche. On a déjà eu un premier, du moins, partenariat, mais du moins, on s'est rejoint sur une action avec la mairie d'Orcival, qui est devenue l'une des 4 ou 5 communes de France à posséder le label Apicité. D'accord. Voilà, c'est chez nous, en Auvergne, il faut le dire. Oui, et c'est vrai, et je suis ravi de vous recevoir sur cette antenne parce que c'est quelque chose qui ne se sait pas du tout et qui est une démarche, alors, innovante, certes, mais c'est une primeur nationale. Il y a d'autres structures que la vôtre qui sont sur ces sujets-là. C'est tout le monde s'en fiche. C'est quoi ? Je ne pense pas que tout le monde s'en fiche. Non, non, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire quelque chose à différents niveaux, au niveau de la recherche, au niveau de Gécharfleury. Non, non, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, mais au contraire, plus on sera nombreux, mais plus on sera nombreux sur un discours auquel je tiens, c'est-à-dire un discours de convergence, pas un discours d'opposition entre les uns et les autres parce que ça, c'est mortifère, ça ne porte rien et surtout, ça ne débouche sur aucune solution. Voilà, donc on a plus de rayonnement peut-être parce qu'on en parle plus autour de nous et que surtout, on se veut porteur d'un message optimiste, positif, avec des solutions à la clé. Parce que si on s'y met, oui, on peut résoudre 80% du problème dans les années qui viennent. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut s'y mettre. Et ces solutions, alors, Yvan Darignac, on les trouve où ? Alors, vous les trouvez dans des magasins grand public, produits dans des gammes verts, on a des produits dans une structure spécialisée qui s'appelle Naturapie. Je t'en parle aussi parce que c'est des Auvergnats dont le siège est à Clermont-Ferrand. Et donc, un troisième, on a un distributeur encore local. Je vais rester sur les locaux, finalement, qui s'appelle Proxel, qui est spécialisé sur les productions animales. Et les produits s'appellent comment ? Alors, la racine, c'est des produits qui s'appellent Défiflore. Défiflore, c'est pour les animaux. Après, vous avez la gamme Bifoul pour les abeilles. Et après, en production végétale, vous retrouvez les marques Solu Nature pour des produits qui s'appellent des blancs arboricoles. Donc, l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, ou des produits qui sont des produits à fermentation contrôlée, donc base purin d'ortie, que nous, on travaille en contrôle de fermentation pour les faire appliquer sur les cultures maraîchères et donc arboricoles. Alors, j'aimerais également que l'on clôture cet échange, Yvon Dariñac, autour de cet incubateur qui vous a porté un peu sur les fonds baptismaux, qui est Buzi. Oui, on peut tout à fait. Qu'est-ce que ça vous a amené comme réflexion, comme apport, comme atout, comme problématique peut-être, que cela levait également ? Écoutez, je pense que ça a été un des ingrédients. Vous savez, quand vous prenez une décision, vous avez 80% de conviction, vous avez les moyens que vous trouvez, que vous donnez, et puis, à un moment donné, vous avez le petit plus qui fait le 100% plus, qui fait qu'à un moment donné, l'impulsion, donne l'impulsion. et Buzi, dans leur approche, ça a été ça, c'est que tout y était, et eux, ils ont donné une impulsion. Et je pense que c'est leur signature. C'est-à-dire que c'est une équipe pragmatique, efficace, et qui est vraiment dans l'accompagnement. Donc, c'était pas l'ingrédient principal, mais si je devais l'exprimer, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ils ont participé au basculement. Ils ont été l'étincelle qui vous permet aujourd'hui d'aller plus loin dans votre démarche. Ils ont été aussi le lien entre la connaissance que l'on peut avoir en tant qu'entreprise, d'une logique économique, d'une logique de positionnement de marché, mais quand vous êtes dans la logique de l'entreprise, vous n'êtes pas forcément en lien avec les bons financeurs, vous n'êtes pas forcément en lien avec les structures publiques qui peuvent vous aider. Donc, par exemple, ils nous ont aidé à monter un dossier, ce qu'on appelle une bourse French Tech qui nous a permis de financer en partie avec la BPI notre programme Parcours Vitalité des ABAI. Eh bien, merci Yvonne Darniak de cet échange. Solu Nature, à découvrir, à retrouver ou à aller chercher dans les magasins qui ont été cités tout à l'heure. Merci à vous. Merci à nos auditeurs d'être fidèles à cette émission Entreprises et Passions et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.